Bonjour, aujourd'hui une petite présentation d'une application en ligne qui peut être installée sur smartphone ou tablette mais qui peut être également utilisée via le navigateur. Ici je l'utilise avec le navigateur Firefox et je me suis connecté à cette application en ligne sur le site autodraw.com Comme son nom l'indique, elle va nous aider à dessiner ce que l'on souhaite. Par exemple je clique ici sur autodraw et si je veux dessiner par exemple un visage avec des yeux un nez comme ceci avec un petit sourire et bien le logiciel va reconnaître ce que je souhaite et do you mean je voudrais faire par exemple un visage qui sourit comme celui-ci et vous voyez que quand je le sélectionne le logiciel a remplacé mon dessin hésitant par un dessin un petit peu plus stéréotypé mais que tout le monde comprendra. Faisons un deuxième test nous allons dessiner par exemple et bien là une voiture avec ses deux roues et bien on voit tout de suite vous voyez qu'on a une petite voiture une voiture comme ceci ou comme ceci et vous voyez que c'est beaucoup plus pratique alors ici on a des outils de sélection je vais sélectionner ici vous voyez je peux déplacer si ça ne me plaît pas je peux mettre à la poubelle je peux faire revenir en arrière pour annuler une opération je peux mettre aussi et bien ici des différentes formes par exemple rectangle, carré, triangle, etc. je peux inscrire du texte notamment ici visage et voiture alors si au niveau de la couleur je souhaite changer je peux le mettre par exemple en rouge et à chaque moment je peux vous voyez sélectionner ce que je viens de faire de façon à le faire pivoter le déplacer, etc. une fois que mon travail est terminé et bien je clique ici sur ces trois petits traits apparaît ici le bouton download quand on clique dessus et bien on peut l'enregistrer vous voyez là je vais par exemple l'enregistrer ici sur mon bureau tout simplement pardon je vais je vais et bien là par contre je l'ai ouvert dans Gimp et ici vous voyez si je fais down them all c'est mon application de téléchargement il me l'ouvre une deuxième fois pardon et bien je vais je vais enregistrer le fichier tout simplement voilà et il sera ici disponible dans vous voyez ici alors il y a une petite différence vous voyez ici l'écriture elle était rouge et ici dans ma visionneuse elle apparaît avec une couleur légèrement marron donc c'est un peu bizarre mais bon je trouve que c'est une application qui est prometteuse et qui peut aider à dessiner des 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 petites images qui sont stéréotypées et qui sont bien utiles quand on a besoin d'illustrer ou de faire par exemple des manipulations avec des objets si on a besoin de manipuler avec des jeunes enfants par exemple des petites voitures et bien on peut dessiner rapidement comme ça une petite voiture et avoir à sa disposition cet objet voilà à bientôt pour un autre tuto pour un autre